On est toujours sur un 12 mesures, on a déjà travaillé un petit peu, ça, la semaine dernière, je crois, oui. On est toujours sur un 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1. 4 mesures de mi, 2 mesures de la, 2 mesures de mi, 1 mesure de si, 1 mesure de la, le turn round en mi, et on termine sur le si. Alors, dans les cours précédents, on a appris à voyager sur les quintes, je suis en mi, quintes, donc tonique de mi, sixième cortavite, quinte de mi, ça donne si, sixte, septième, donc la quinte sur le premier doigt, la sixte, sur le troisième doigt, et la septième, sur le petit doigt, donc en fait, le walking bass, le voilà, tonique. Tierce, attention les gars, parce que quand vous parlez, ça passe très fort dans la caméra, très très fort, il y a un compresseur dedans qui fait que le moindre bruit, ça passe très fort. Ok, donc, tierce, sur le troisième doigt, quinte. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est des noirs, on ne fait plus des croches, on va des noirs. Ok, je pense qu'on n'a même pas besoin de la batterie derrière, on va le faire ensemble. Ok, donc, on a notre walking bass, donc, premier temps, Ok, on vient de faire huit temps, donc, on vient de faire l'équivalent de deux mesures. Pour arriver à jouer quatre mesures, on doit donc faire deux tours complets sur ce walking bass. Ok, on essaie, t'as compris le principe, hein, des douze mesures. On essaie ensemble, ouais, on y va, attention. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, d'accord. Un, deux, trois, d'accord. Un, deux, trois, d'accord. Merci. Deux, trois. Encore. Voilà. Maintenant. On est bon. Si tu t'entraînes là-dessus, même un peu plus vite, s'il y a moyen, normalement, on devrait pouvoir jouer des croches à l'écran. On est bon, voilà. Si tu t'entraînes là-dessus, même un peu plus vite, s'il y a moyen, normalement, on devrait pouvoir jouer des croches à l'écran.